Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nuggets de poulet au cornflakes, ketchup de betterave. Rapide et simple. Première étape, la réalisation de nuggets. Du coup, nous avons besoin de beaux poulets. Là, c'est des fillets de poulet, du Gers, cornflakes, épices à tandoori, huile d'olive, moutarde, sel, hop, un oeuf et de la farine. Tout simple pour la première étape. Alors, la petite astuce pour éviter d'avoir un poulet qui devienne trop sec et qui n'est pas tendre, c'est de faire une marinade avant de le pâner. Allez, notre filet de poulet, on va le tailler. Soit c'est des petits culs, moi j'aime bien que ça soit un peu en longueur, comme ça, des petites lamelles. Pour notre marinade, il nous faut moutarde. Vraiment, ça c'est ce qui va attendrir la chair. Des épices tandoori, vous savez, c'est des épices tandoori un peu indiennes, là. C'est un mélange d'épices, en fait. Ça se marie très très bien avec nous. On y ajoute maintenant de l'huile d'olive. Dans cette marinade, j'y ajoute mes morceaux de poulet, poivre, sel. Et on va laisser mariner notre poulet environ 30 minutes. Je vais récupérer les cornflakes, on va les écraser un peu. Alors, j'ai pris une poche à douille, mais bien sûr, on peut prendre un sac de congélation, ce que vous voulez. L'important, c'est que les cornflakes ne puissent pas s'échapper. On écrase. Et voilà. Notre poulet a bien mariné. On va maintenant le paner avec les cornflakes et le laisser reposer au frais environ 30 minutes. Mon poulet, d'abord dans la farine. On le trempe ensuite dans l'œuf. Et on termine avec les cornflakes. Il vous suffit de répéter l'opération deux fois et de laisser reposer 30 minutes votre volaille au frigo. Kini Nuggets dit ketchup. Oui, mais ketchup de saison. Je vais vous montrer comment réaliser en tripotant un ketchup de betterave. Nous avons besoin de betterave cuite avec un peu de vinaigre balsamique, du miel, de l'oignon, sel, concentré de tomate, tabasco, huile d'olive et un peu de 4 épices. Ketchup maison, très rapide, vous allez voir. Alors pour ce ketchup de betterave, on va d'abord faire suer gentiment nos oignons avec le miel. Ça va les faire caraméliser. On va déglacer avec le vinaigre balsamique. On le fait réduire un tout petit peu. J'ajoute après mes betteraves, toutes les épices, le sel, les 4 épices, le tabasco, un tout petit peu d'eau. Je laisse cuire ça à 15 minutes. Je mixe, je laisse refroidir et c'est prêt. C'est très important de laisser ce ketchup au frigo au moins 20 minutes. Avec le sucre, en refroidissant, il va s'épaissir. Maintenant, on va frire les nuggets. Allez, on y va. Ça, c'est des vrais, vrais, vrais bons nuggets. Alors, vous le dressez comme vous voulez à la maison. On va faire un petit dressage un peu restaurant. Mais comme vous voulez, c'est vraiment pas ça le problème. Les nuggets. Oh, ils sont beaux ces nuggets. Oh, ils sont beaux ces nuggets. Moi, j'accompagnerai bien ce plat avec un bon mesclun de salade. Et pour amener un tout petit peu de fraîcheur quand on fait des fritures, moi ce que j'aime bien, c'est l'acidité du citron. Et on a des nuggets qui font plaisir. Et ça, vous avez vu, ça, c'est moelleux, ça. C'est moelleux et tendre à l'intérieur. Et ça, c'est très, très bon. On passe à la dégustation. Hum. Paris tenue, c'est moelleux et c'est croustillant. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Ciao les copains. Ciao.